Bonjour. Dans l'actualité, lorsqu'on parle de changement climatique, on entend souvent le mot carbone. Le carbone est un élément chimique, mais pourquoi parle-t-on de carbone lorsqu'on parle de changement climatique ? On l'entend dans empreinte carbone, taxe carbone, bilan carbone. Le carbone est un élément chimique qui est important pour comprendre le changement climatique, car le carbone fait partie de la molécule de dioxyde de carbone, CO2, que l'on retrouve dans l'atmosphère. Pour comprendre les enjeux du changement climatique actuel, il est nécessaire de comprendre le cycle du carbone. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement du cycle du carbone naturel et aussi le fonctionnement du cycle du carbone modifié par les activités humaines, les activités anthropiques. Tout d'abord, parlons du cycle du carbone naturel. Pour comprendre un cycle d'un élément chimique, ici le cycle du carbone, il faut comprendre la notion de réservoir et la notion de flux. Les réservoirs sont les différentes boîtes qui sont encadrées en noir ici, et donc on a le réservoir atmosphère, le réservoir biosphère et sol, le réservoir hydrosphère et le réservoir lithosphère. Un réservoir de carbone, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un stock qui contient du carbone. L'atmosphère contient une certaine quantité de carbone, principalement sous la forme de dioxyde de carbone, un gaz présent dans l'atmosphère, CO2. Mais on le retrouve également dans d'autres gaz comme le méthane, CH4. Donc l'atmosphère contient une certaine quantité de carbone. Cette quantité de carbone correspond également à une masse de carbone que l'on peut exprimer en gigatonnes de carbone. Si on compte quelle est la masse totale de carbone que contient l'atmosphère, l'atmosphère contient 600 gigatonnes de carbone. On voit donc que l'atmosphère est un stock qui contient une certaine quantité d'éléments chimiques carbone, et ce stock, on peut l'exprimer sous forme d'une masse, 600 gigatonnes de carbone, c'est le stock du réservoir atmosphère, le stock de carbone du réservoir atmosphère. Donc l'atmosphère contient du carbone sous forme de gaz, le CO2, le CH4. Maintenant, allons voir les autres réservoirs de carbone. Ici, on a le réservoir biosphère et sol. En effet, dans la biosphère et dans les sols, il y a du carbone. Dans la biosphère, c'est-à-dire les êtres vivants, les végétaux, les animaux, les bactéries, la matière organique qui constitue les êtres vivants est très riche en éléments chimiques carbone, d'où le fait qu'il y a un stock de carbone dans les êtres vivants. De la même façon, dans le sol, il y a également un stock de carbone, notamment en raison de la décomposition des êtres vivants qui sont morts et qui se décomposent dans le sol. Donc le sol contient également du carbone qui provient en grande partie des êtres vivants qui se décomposent. Donc la biosphère et les sols constituent un stock de carbone, contient une certaine quantité d'éléments chimiques carbone, et ce stock est estimé à 3200 gigatonnes de carbone. Maintenant, le réservoir hydrosphère. L'hydrosphère, principalement les océans, l'hydrosphère contient également du carbone, parfois donc sous forme de gaz, comme le CO2 qu'on retrouve naturellement dans l'atmosphère, mais cette fois-ci le gaz est dissous dans l'eau, donc le carbone est présent dans l'hydrosphère, et on voit une très grande quantité de carbone, un très gros stock de carbone dans ce réservoir hydrosphère qui est estimé à 39 000 gigatonnes de carbone. Enfin, le dernier réservoir dont je vais parler ici, c'est le réservoir lithosphère, c'est-à-dire les roches. On distingue deux grands types de roches qui contiennent du carbone, les carbonates, comme les roches calcaires, qui contiennent du carbone. On voit que le stock de carbone des carbonates présents sur Terre est énorme, puisqu'on a 70 millions de gigatonnes de carbone, donc un très gros stock de carbone dans les calcaires, dans les carbonates, que sont des roches qui contiennent du carbone, mais également le carbone fossile, que l'on retrouve dans les roches fossiles comme le gaz, le pétrole, le charbon, qui contiennent une certaine quantité d'éléments chimiques carbone, et donc qui constituent un stock de carbone. Ce stock est estimé à 20 000 gigatonnes de carbone. Donc si on récapitule, on distingue différents réservoirs de carbone. Ces réservoirs contiennent un certain stock d'éléments chimiques carbone, et ce stock, on l'exprime en une masse de carbone, et ici en gigatonnes de carbone. Donc un réservoir, c'est une certaine quantité de carbone. Maintenant, un flux, qu'est-ce que c'est ? Un flux, c'est le passage d'éléments chimiques carbone d'un réservoir à un autre. C'est ce que j'ai représenté sur ce schéma par des flèches vertes. Un flux de carbone, c'est donc une certaine quantité de carbone qui passe d'un réservoir à un autre pour une certaine durée. Ici, on voit que les flux sont exprimés en gigatonnes par an. Par exemple, si on prend le flux photosynthèse, lors de la photosynthèse, le CO2 qui est présent dans l'atmosphère, qui est présent dans l'air, est absorbé par les végétaux, et les végétaux intègrent l'élément chimique carbone à leur matière organique, lors de la photosynthèse. On a donc du carbone qui passe du réservoir atmosphère pour aller dans le réservoir biosphère, et cette quantité de carbone qui est transférée d'un réservoir à un autre en une année, c'est ce qu'on appelle un flux de carbone. Le flux de carbone, il est donc indiqué en gigatonnes par an. C'est donc la masse de carbone qui est intégrée au réservoir biosphère en une année. Donc le flux de carbone de l'atmosphère à la biosphère, qui correspond à la photosynthèse, cela correspond à 100 gigatonnes de carbone par an. On voit qu'on a un flux qui va dans l'autre direction, de la biosphère et des sols vers l'atmosphère. Ce flux correspond à la respiration et à la fermentation qui fait partie du métabolisme des êtres vivants. Et lors de ces réactions du métabolisme des êtres vivants, lors de la respiration ou de la fermentation, du CO2 est dégagé dans l'atmosphère, et donc on a du carbone qui quitte la biosphère pour rejoindre l'atmosphère. Et ça, on voit que le flux correspond à 100 gigatonnes de carbone par an. Donc on voit bien la différence entre un stock et un flux. Un stock, c'est une certaine quantité qui est bien définie, exprimée en une masse de carbone, donc en gigatonnes de carbone, alors qu'un flux, c'est la quantité de carbone qui passe d'un réservoir à un autre en une année, pour une certaine durée. Alors si on voit les autres flux pour les réservoirs, on a, par rapport à l'hydrosphère, on avait dit que le carbone qui était contenu dans l'hydrosphère était notamment contenu sous forme de CO2 dissous dans l'eau. Et bien ce CO2, lorsqu'il est dans l'atmosphère et qu'il passe à l'intérieur de l'eau, qu'il passe de l'atmosphère à l'hydrosphère, c'est la dissolution, cela représente 90 gigatonnes de carbone chaque année, tandis que dans l'autre sens, lorsque le CO2 qui est dissous dans l'eau repasse dans l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle le dégazage, qui correspond également à 90 gigatonnes de carbone par an. Enfin, les autres flux, entre la lithosphère et l'atmosphère, on a l'altération des roches et le volcanisme qui font passer le carbone de la lithosphère vers l'atmosphère, c'est un flux assez faible, 0,4 gigatonnes de carbone par an pour l'altération, donc l'altération des roches libère du carbone dans l'atmosphère, 0,4 gigatonnes chaque année, et le volcanisme libère également du carbone dans l'atmosphère, donc du carbone qui passe de la lithosphère à l'atmosphère, 0,1 gigatonnes de carbone par an. Il nous reste un dernier flux à voir, c'est le flux entre la biosphère et les sols, et la lithosphère, et ça c'est la formation des roches carbonées, comme le charbon, le pétrole, dont nous avions parlé en première année d'enseignement scientifique, la fossilisation, qui permet de former les roches comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, c'est un flux de 0,01 gigatonnes de carbone par an. Donc j'ai présenté les différents stocks et les différents flux, maintenant ce qui est intéressant, c'est si on veut s'intéresser à l'atmosphère, et si on réfléchit, est-ce que le stock de carbone qui est indiqué en bleu ici, dans l'atmosphère, est-ce qu'il est constant au cours du temps, ou est-ce qu'il est amené à varier ? Pour savoir si un stock est constant, ou va évoluer, soit en augmentant, soit en diminuant, il faut regarder les différents flux, qui entrent et qui sortent de ce réservoir. Donc on prend toutes les flèches qui arrivent au réservoir atmosphère, on voit qu'on a le carbone qui vient nourrir l'atmosphère en carbone, donc lors de la respiration et de la fermentation, on a 100 gigatonnes chaque année qui viennent s'ajouter au stock de carbone de l'atmosphère, donc 100 gigatonnes qui arrivent, plus le dégazage 90 gigatonnes qui arrivent aussi, plus l'altération et le volcanisme, et si on fait la somme de tout ça, les flèches qui arrivent à l'atmosphère, cela représente 190,5 gigatonnes de carbone par an. Donc l'atmosphère, s'il n'y avait que les flux qui rentraient, chaque année s'enrichirait de 190,5 gigatonnes de carbone supplémentaires chaque année. Mais il faut aussi tenir compte des flux qui sortent de l'atmosphère, donc on a la photosynthèse qui permet de faire passer le carbone de l'atmosphère aux êtres vivants à un rythme de 100 gigatonnes chaque année, et la dissolution a un rythme de 90 gigatonnes chaque année, et on voit donc que la somme de tout ça correspond également à 190 gigatonnes chaque année. Donc on voit que les flux sont équilibrés, dans les deux cas on a 190 gigatonnes qui enrichissent l'atmosphère chaque année, mais on a également 190 gigatonnes de carbone que l'atmosphère perd chaque année, donc d'année en année, le stock de l'atmosphère va rester stable, va rester constant. Donc ces 600 gigatonnes de carbone par an restent constants dans l'atmosphère, et cela va permettre de maintenir constant la quantité de CO2 atmosphérique, la quantité de gaz carbonique, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais là je parlais du cycle du carbone naturel, sans les perturbations d'origine humaine. Donc maintenant je vais vous présenter le même schéma, avec les modifications du cycle du carbone provoquées par les activités humaines, les activités anthropiques. Alors maintenant dans ce schéma, j'ai ajouté avec les flèches rouges, les flux qui sont liés aux activités anthropiques, c'est-à-dire aux activités humaines. Les différentes activités humaines qui ont un impact sur le cycle du carbone sont représentées ici, on en compte trois. Par exemple la production de ciment. Lorsque l'on produit du ciment, on utilise des carbonates du calcaire que l'on va calciner, et la calcination des carbonates permet de produire le ciment, sauf que cette calcination des carbonates libère du CO2 dans l'atmosphère, et donc on a du carbone qui va passer du réservoir carbonate, donc du réservoir lithosphère, au réservoir atmosphère. Le flux qui correspond à cette production de ciment chaque année est estimé à 0,6 gigatonne de carbone. A cela s'ajoute la combustion du carbone fossile, donc la combustion du gaz naturel, du charbon et du pétrole, et cela représente un flux de 8,3 gigatonnes de carbone par an. Enfin, l'agriculture et l'exploitation des sols est à l'origine également d'une libération de carbone dans l'atmosphère, et ce flux est à l'origine donc de 1,8 gigatonne de carbone supplémentaire qui s'ajoute à l'atmosphère chaque année. Alors au premier abord, on pourrait se dire que ces différentes valeurs sont plutôt faibles, sauf que nous avions vu, lorsque nous avions présenté le cycle du carbone naturel, que l'atmosphère était dans une situation d'équilibre. Équilibre car les flux qui entraient dans l'atmosphère, qui venaient amener du carbone supplémentaire à l'atmosphère, s'équilibraient avec les flux sortants qui faisaient sortir le carbone de l'atmosphère, et donc la quantité de carbone de l'atmosphère restait constante, et donc la concentration de dioxyde de carbone, donc de CO2 dans l'atmosphère, restait constante aussi. Sauf que là, on vient perturber cet équilibre, puisqu'on avait un réservoir qui était à l'équilibre avec autant de flux entrants et de flux sortants, sauf que là, on vient ajouter de nouveaux flux entrants qui ne sont pas compensés par ailleurs. Donc la production du ciment, donc par la calcination du calcaire, libère du carbone et donc vient ajouter une certaine quantité de carbone chaque année à l'atmosphère, 0,6 gigatonnes de carbone chaque année en plus, qui viennent s'ajouter à ce stock-là. La combustion des matières, des combustibles fossiles comme le gaz naturel, le pétrole et le charbon, viennent ajouter 8,3 gigatonnes de carbone supplémentaires au stock de l'atmosphère chaque année, chaque année 8,3 gigatonnes en plus. Et l'agriculture et l'exploitation des sols viennent ajouter 1,8 gigatonnes chaque année en plus au stock de l'atmosphère. Et comme ce flux n'est pas équilibré, l'atmosphère a des flux qui sont entrants plus importants que les flux sortants et donc chaque année, la quantité de carbone dans l'atmosphère va augmenter, ce qui est à l'origine de l'augmentation de la proportion de CO2 atmosphérique dans l'air qui est responsable du réchauffement climatique actuel dont nous parlerons dans les prochaines vidéos. Donc on voit que les activités anthropiques, les activités d'origine humaine, sont à l'origine d'un déséquilibre du cycle du carbone qui viennent augmenter chaque année le stock de carbone présent dans le réservoir atmosphère. Un dernier point dans cette vidéo, pourquoi on considère que les énergies comme le charbon, le pétrole ou le gaz ne sont pas renouvelables ? Et bien si on compare les flux, le flux qui est à l'origine de la production de ces matières carbonées que sont le gaz, le charbon et le pétrole est un flux de 0,01 gigatonnes de carbone par an. Donc ça veut dire que la production de nouveaux carbones fossiles, de nouveaux gaz, de nouveaux charbons, de nouveaux pétroles, se fait à un rythme très lent de 0,01 gigatonnes de carbone chaque année. Par rapport à ce rythme qui permet la formation de nouveaux carbones fossiles, quand on voit le rythme avec lequel on exploite ce carbone fossile, c'est un rythme de 8,3 gigatonnes de carbone par an. Donc on utilise beaucoup plus de carbone fossile qu'il ne s'en produit chaque année, et donc ce stock ne fait que s'épuiser. Il s'épuise, c'est une ressource qui est donc non renouvelable, puisque nous l'utilisons à un rythme plus important qu'il ne s'en forme. Voilà pour la notion de ressource renouvelable, et pour le cycle du carbone naturel, et le cycle du carbone modifié par les activités d'origine humaine. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada